Maria Carey, des pièces de son luxueux manoir, gardées pas un an, ont une décoration improbable. La folie Maria Carey dépasse bien les petits caprices et les attitudes de divas que la chanteuse de 52 ans peut avoir sur les plateaux de télé, sur scène, en tournage ou lors des enregistrements d'albums. La maman de Monroe et Morrocan, jumeau de 11 ans, sait qu'elle peut avoir le monde à ses pieds. Du haut de l'immense fortune qu'elle a encaissée grâce à sa musique et ses titres indémodables. Maria Carey peut se permettre pas mal de choses, surtout d'un point de vue financier. Loin de voir les choses en petit, l'artiste a la folie des grandeurs et le sens de la folie tout court. L'année dernière, Maria a par exemple acheté un magnifique manoir dans la ville d'Atlanta pour la modique somme de 5. 65 millions de dollars. La maison de style colonial en briques rouges trône sur un magnifique terrain de 2 hectares et abrite pas moins de 9 chambres et 13 salles de bain. Il faut ce qu'il faut pour une diva comme elle. Virgule mais hors de question pour Maria de laisser les choses telles qu'elle. Si elle investit les murs, elle le fait jusqu'au bout. Pour se sentir chez elle, elle a donc fait apporter quelques modifications. C'est la raison pour laquelle on trouve désormais dans la demeure un studio d'enregistrement privé au troisième étage et des pièces tout roses parmi lesquelles un dressing et des toilettes. A peine une année s'est écoulée avant que Maria Karen décide de revendre la maison. Elle n'aura donc pas profité beaucoup des moulures, de la grande cuisine en marbre blanc, de la bibliothèque lambrissée, de la salle de cinéma et de la salle de sport que les murs comportaient. Une grande piscine se trouvait dans le jardin, non loin d'un cours de tennis et d'un immense jardin où Maria Karen pouvait recevoir famille et amis. Le beau paysage et la chaleur de la villa n'auront malheureusement pas suffi à retenir Maria. En novembre dernier, la chanteuse quittait les lieux, laissant la fantastique demeure au premier prêt à débourser la somme de 6,5 millions de dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada